je vais faire l'intro youtube avant bon les gars salut à tous aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo donc on va parler de l'annonce de combat de baysangour shamsudinov et qui est baki contre félix klin kamer donc gros combat en perspective main event title fight donc pour la ceinture le 17 novembre à paris au dôme de paris donc ça fait un moment qu'on avait des infos sur comme quoi il y allait avoir peut-être un combat 17 novembre après on n'avait pas encore l'adversaire même si on se doutait que félix était la suite logique c'est ouais c'est la suite logique félix parce que je suis plus haut à reste plus il a 3 0 4 0 bon combattant vaincu 9 0 il devait faire les contenders série ça s'est pas fait je sais pas pourquoi on devait déjà le combat je crois enfin c'était prévu qu'on combatte en juin mais vu qu'il venait de combattre mais il n'avait pas le temps de se préparer aussi c'est normal qu'il est le temps pour un main event ça se prépare pour un titre en plus donc c'est sûr ça va être un 5 round je pense que c'est le combattant le plus dangereux et le plus ouais le plus dangereux que baki va combattre très bon sol très bon grappleur un peu style karaté en plus donc c'est un profil qu'il a pas combattu ça va être cool franchement hâte que ça se fasse hâte que ça se fasse après bon 17 novembre ça nous laisse le temps de le nous préparer la clément je lui ai délégué la préparation physique et le tout ce qui est l'aspect technico-tactique vu qu'il est sur dubaï il s'en occupe il gère le baki là franchement il fait du bon boulot en plus bah ça c'est logique ça me choque pas c'est vraiment bon gars clément je suis content qu'il soit là pour l'aider à préparer salut le volks ça va ou quoi je suis content que ça se fasse en plus c'est un main event bon on vole un peu la vedette à à boue aïda mais bon je pense que pour un retour pour ares il voulait quand même entre guillemets faire gros et sans lui jeter des fleurs baki ça reste une star ou ares je parle au niveau national donc ils veulent remplir des billets il ya aidé aïda à bout contre ouais aïda à bout en commune event pour une ceinture intérimaire je crois pour les 61 et pour la ceinture 77 ça va être félix contre baki donc franchement je suis chaud vous ce que vous en dites moi ce que vous en pensez aussi de votre de donnez moi votre avis sur l'adversaire voilà je pense que c'est la suite logique pour au niveau du ares et de la catégorie vu qu'abdou les pépis ne sont plus là franchement là on pourra pas dire que c'est un adversaire entre guillemets facile pas préparé le mec est à 9 0 on peut même aller voir son topologie si vous voulez t'en penses quoi toi le volk de ce combat alors félix je sais pas si je vais trouver ouais si c'est bon super match up ouais ouais c'est un gros client ouais alors beaucoup de soumission comme son dernier combat contre je m'en rappelle plus son christopher jacquelin donc franchement il finit vite ses combats 1 1 1 ouais il devait combattre gabriel bon film bon film que c'était pour les contenders je suis pas sûr mais voilà quoi alors soumission 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 non là c'était cao là à l'octagone il a combattu donc voilà il a pas combattu n'importe où après je vous avoue que là je les connais pas et un amateur ben voilà que des victoires aussi quoi pourquoi tu pourras pas venir maxens bah je pense que je pense que c'est après je pense en plus qui est cool c'est que le mec félix il va pas pull out ou quoi que ce soit il va pas annuler le combat à part s'il a une blessure parce que ça reste une ceinture et tu refuse pas une ceinture parce que en soi même si tu te dis même si je perds mais tu as une bonne prime t'es comme un main event pour une ceinture ça ça joue beaucoup quoi donc la bonne question tu vois j'ai regardé ses combats mais je suis en âge je connais pas je le trouve pas là je sais pas si on peut le voir quelque part là les gars si vous pouvez me dire attendez je vais regarder sur wikipédia sinon ouais franchement ouais après c'est pas là où il est le plus fort on va pas se mentir mais il est fort en top game il n'a pas une page wikipédia en fait il est fort dessus dessous il va beaucoup merde pardon excusez moi les gars dessous il va beaucoup sortir en fait ah bah je trouve pas putain c'est avant wikipédia les gars moi je trouve pas les gars franchement parce qu'on n'a pas sa date de on n'a pas sa date de décence les gars sur son insta 30 ans ouais voilà un combat t'as expérimenté en tout sur les combats il a annulé 4 4 9 ok ouais 13 combats pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais en grappling il est il est bon quand même mais c'est pas là où enfin je vais pas dire c'est pas là où il excelle il est complet quand même baki franchement après l'objectif c'est bien évidemment de contrer le game de de félix mais on va pas aller non plus on va pas encore parler du game plan ou quoi que ce soit ça a aucun intérêt mais je pense que moi je suis content on a le temps de se préparer ça va être un combat intéressant une tarde franchement une tarde une tarde une tarde parce que préparant plus cinq fois cinq c'est la première fois j'en avais parlé la dernière fois si vous voulez je vous ferai un vlog si vous êtes chaud de la fête week je pense et ça va être ça être un beau combat les gars franchement je suis j'ai hâte d'y être un peu se la prépare il fait le training camp avec baïs avec baïs encore avec hamza tchimaev il ya clément marcou là bas donc ça va être cool il va être bien préparé juste ça va être un training camp assez long quoi on voit le le vlog déjà le vlog faut pas qu'ils soient subprimés comme le blog à dubaï que je devais sortir il ya un moment mais franchement ça ça bon augure quoi en plus s'ils gagnent derrière ça fait quand même un bon truc pour lui fc ils vont ils vont se dire ouais il ya quelque chose derrière quoi les plus non il est plus grand je pense en taille après les tailles le problème de les infos c'est que mais je pense qu'il est beau il est assez grand comme félix il doit être un peu plus grand que lui mais non il est plus grand web que baki que sur la photo voilà c'est pas prendre en compte la photo comme c'est que j'aurais bien aimé vous mettre des combats mais je sais pas après si je me fais pas strike par ou des trucs quoi je vous aurais bien mis en combat de félix il s'est fait amener au sol facilement contre alkmouche c'était un oui c'est un oui c'est le combat contre oui c'est le pire c'est que oui c'est un je crois que c'était période ramadan donc il était pas du tout vraiment parce que oui c'est un très très bon combatant il a une très bonne lutte et c'est un des spanks partenaires de baki pour qui avait été préparé qu'on avait enfin utilisé j'aime pas utiliser ce mot mais c'est oui c'est qu'on avait qui l'avait pris pour travailler l'anti lutte etc et il a une très très bonne lutte après vous allez me dire ok pour le combat il était pas ouf son adversaire mexicain mais clairement oui c'est mais t'es beaucoup plus fort j'ai postionné un peu sur le micro les gars t'es beaucoup plus fort que que le mexicain par exemple donc voilà en vrai ce qui est cool c'est que là mais qui l'inspire une partenaire aux anges un mec plus grand un mec qui a une lutte un grappling de fou et la ramza de shimaev pour se préparer il restera un peu plus d'un mois derrière mais il va progresser de fou quoi il va arriver à paris la lutte et son grappling laisse tomber quoi ça rentrer dans les détails actuellement baki le meilleur sparring partenaire de ramza de shimaev parce qu'après il y en a un qui s'est blessé la ramza de maev il y en a un autre qui est bon aussi un costaud qui est très très bon je l'ai oublié j'aurais dû peut-être en parler mais voilà en vrai il est content parce qu'il se prépare bien ça tourne intelligemment ça tourne bien franchement le training camp il est cool il s'en progresser quasiment toutes les semaines et en plus il est bien accompagné quoi il ya les coaches de ramzat il ya clément marcou je suis content qu'ils soient là en plus pour l'aider un peu ah mais les gars après vous allez rigoler mais pendant la fight week il se but à skyrim bas qui se but à skyrim je vous jure il joue des heures pour passer après c'est normal il doit passer le temps et pour éviter de penser à la faim etc donc il joue aux jeux vidéo quoi passer le temps et regarder vidéo après ça c'est sur le problème des des troubles alimentaires du comportement alimentaire c'est qu'ils se butent aux vidéos de bouffe aussi et ben c'est comme ça c'est difficile de de passer en fin d'esquiver ça quand je fais des grosses pertes de poids et derrière des rebonds et tout c'est un peu le malédiction du combattant quoi si c'est un peu comme ça quoi en tout cas je suis content on voit pas trop les commentaires là voilà bon ouais les gens c'est toujours pareil après je leur en veux pas aux gens mais je suis pas trop le mma pression on peut pas leur en vouloir de suivre le rs parce que là il parle de combat trop facile faut pas sous-estimer félix les gars attention c'est parce que je vois boulanger d'aubervilliers c'est marrant mais bon c'est dommage en fait ça veut dire que les gens ils suivent pas trop le rs ouais je sais pas ça vient de la lutte quand même je crois les gros kéting donc je sais pas moi qu'est ce que vous en pensez un qu'est ce que vous en pensez vous j'aurais aimé savoir tombe ah je peux pas donner de pronos j'espère juste que baissangour va gagner ça va pas être un combat facile je pense ça va être comme je le disais au début du stream ça va être le combat le plus difficile de sa carrière ce qui est normal entre guillemets plus t'avances plus des sens à avoir des combats difficiles surtout en début de carrière et comme je l'ai dit c'est un main event avec une ceinture ça veut dire que c'est un 5 x 5 donc il faudra préparer un 5 x 5 c'est à dire même si le combat se finit au deuxième au troisième tour on aura la préparation pour un 5 x 5 mais ah oui ouais voilà je voulais en parler bien rebondi le volc c'est que là on a un co-main event attendez je vous montrez comme un event aïda contre yunus ça c'est un combat banger aussi puisqu'il chauffe un peu entre les deux franchement deux combattants de fou aïda endurance de fou une super belle je suis pour vos striking mais à bout je trouve super agressif un sol de malade mental derrière pour décembre on a un plus c'est un title fight putain c'est incroyable 15 décembre lightweight on a axel sola contre putain il va m'insulter tourpale voilà en vrai ce combat franchement c'est un banger parce que axel sola je savais qu'il était bon mais moi son dernier combat il m'a choqué et tourpale pareil franchement tu vois le rs ça faisait un moment qu'on attendait leur retour franchement c'est un combat serré c'est un combat serré celui-là je sais pas je sais pas je vois il est grand plus axel sola mais après ça ça peut aider pour la pour la lutte et tout mais je sais pas au niveau de l'allonge ça donne quoi il a une expérience de fou axel sola franchement non combat de fou derrière on a celui là aussi title fait virgil hogan contre stage plus devait combattre qui virgile devait shigemoto il devait combattre le dernier adversaire d'abdoul sauf qu'il a été contrôlé positif donc ça se fera pas quoi se fera pas mais on a quatre combats de fou là en vrai ça va être un vrai c'est un niveau de fou les gars qu'on a virgile moi il m'a impressionné par son physique sa lutte les deux là c'est deux pépites celui-là celui-là ça va être un banger et je sais pas ça va être lequel le main event je pense ça va être ça vu que c'est deux français ce serait logique pour le 15 décembre là ça va être ouais mais une attend c'est pas marqué encore je pense je suis là sera main event positif au je sais plus quel produit si le vol que si tu peux m'aider franchement j'ai hâte hâte moi de voir le combat axel contre contre tour paul franchement là on a des combats de furieux là le harès ils ont fait fort pour la fin d'années il a dit faut pas parler que des sports de combat le foot aussi qu'est-ce qu'il a dit thibault une chaîne pour le dopage et je n'ai pas trop suivi moi je vous avoue que les polémiques comme ça je suis pas trop après bon dans le mma ce qui a des après en france ils contrôlent beaucoup ils sont un peu plus sévères par exemple ce qu'il a été damien la plus je crois qu'il aurait pas eu de sanctions aux états unis avec l'usada bien sûr qu'il n'y a pas que dans le mma il ya du dopage dans le foot il ya du dopage mais il n'y en a pas tant que ça dans le foot après il y en a mais on n'entend jamais parler parce qu'en fait ça ça sort pas parce qu'en fait il ya tellement d'argent jeu les gars dans le foot que par exemple si un jour tu apprends que messi il est contrôlé positif tout le monde est perdant dans le foot tout le monde tout le monde tout le monde par exemple je te donne mais si qu'elle était à barcelone pour le real de madrid ça aurait été une très mauvaise chose que messi soit contrôlé positif donc là c'est c'est parce qu'en fait s'il ya beaucoup d'argent jeu les jeunes aussi la vision des jeunes sur les les footballeurs tout ça donc il y en a du dopage partout les gars où il est comme cela max ouais exactement le vol aux us il aurait que des no contests là il a eu tous ces combats où il ya eu le je me rappelle plus trop l'histoire mais je sais plus c'était pas présenté à des contrôles ou si entre guillemets il avait dit qu'il allait de ce que j'ai compris damien entre guillemets il allait régler ses soucis par rapport aux contrôles qu'il avait eu et au final il n'a pas répondu et c'est pour ça quoi mais pas du tout moi je suis pas d'accord pour moi le dopage ça devrait pas être parce que les gars déjà ça abîme le corps c'est une mauvaise image et surtout surtout dans les sports de combat exactement c'est encore un mec invaincu félix ça ferme troisième ou quatrième invaincu je crois qu'il va combattre quand dans les sports de combat quand tu combats un mec dopé benoît il avait dit benoît saint-denis le mec envoie en face il envoie des marmites tu comprends pas en fait la force qu'il a et tu peux perdre tu peux perdre c'est ta santé qui est en jeu quand un mec qui te met des gros crochets dans le crâne alors qu'il est dopé ben voilà quoi benoît je pense son combat contre lise et eux il en a laissé des plumes pour sa santé ouais Thibaut InShape le problème c'est qu'il a une énorme responsabilité en fait vu que vu qu'entre guillemets ben il a beaucoup de gens qui le suivent beaucoup de jeunes le moindre truc qu'il va dire ça peut être mal interprété quoi oui les spectateurs vont kiffer mais le problème c'est que moi je trouve c'est une mauvaise image du sport si tu dis que tous les sportifs sont dopés peut-être il y en a ils vont pas vouloir se doper déjà parce qu'en fait c'est mauvais pour la santé même si tu vois par exemple le cutting s'autoriser c'est mauvais pour la santé mais c'est toujours pareil c'est moi le cutting si je pouvais ça n'existerait pas mais ça le fait quoi et ouais bisping il a perdu un oeil contre belfort john jones après je sais peut-être pas les combats où il était contrôlé positif après c'est les coups qui faisait mais par exemple il a pété le genou de rampage après c'est l'oblique kick qui faisait que c'est pas forcément qu'il soit dopé mais ça peut jouer moi je suis pas d'accord moi si je pouvais il y aurait pas de dopage dans le sport il y aurait des contrôles sévères moi pour moi c'est pour ça que je mets gsp en termes de goth général dans le ma parce que il a une carrière de fou et derrière c'est un personnage vraiment attachant très gentil inspirant c'est un sportif continue à s'entraîner même derrière sa carrière continue à transmettre tandis que john jones il a eu plein d'événements qui ont fait que voilà le dopage le fait qu'il ait fait des accidents qui soient barrés d'être comme ça une femme en scène quand même non moi je ouais voilà exactement on n'est pas obligé de se doper pour offrir du spectacle les mecs s'entraînent correctement et manche correctement ils dorment bien ils sont bien accompagnés ils font les choses bien on peut avoir du spectacle et moi je connais plein d'athlètes qui sont pas dopés et qui sont des athlètes incroyables gardez un baïsangour vous avez vu son physique pour son âge le mec il vient de faire à peine 22 ans c'est une armoire à glace le mec mais c'est parce qu'il s'entraîne dur il mange bien il dort bien pas d'alcool pas de clope il sort pas la nuit son père il fait attention qu'il fasse pas n'importe quoi etc et il s'entraîne intelligemment et voilà regardez le physique il a le mec qui fait 91 kg avec une shape de malade mental alors qu'il combat en 77 donc voilà 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 bon en tout cas les gars je vois qu'il y a un peu de monde ça fait plaisir n'hésitez pas à lâcher un petit follow à la chaîne ça fait toujours plaisir à la chaîne twitch pour ceux qui sont sur youtube abonnez-vous que ce soit youtube lâche un like un commentaire n'hésitez pas à vous abonner à mon twitch que je vais mettre en description en bas dans la description au moins vous ratez pas les live il a pas de ceinture je crois il a une ceinture noire de judo il se shoot juste à skyrim fort honor minecraft des trucs comme ça quoi ça dépend quand on combat en 77 et bien il est à 86 87 kg jour du combat en général on n'essaie pas de que tu es comme des bâtards non plus en fait tu vois bon les gars on va s'arrêter là je pense qu'on a fait le tour en tout cas merci d'avoir été aussi présent comme d'hab on fera des streams quasiment tous les soirs vers 18 heures que soit youtube twitch abonnez-vous à la chaîne twitch abonnez-vous à la chaîne youtube vous avez toutes les infos dans ma description pour youtube et en bas à droite à chaque fois sur mon stream pour ceux qui sont sur twitch la chaîne subprime c'est gratuit avec amazon prime on se dit à demain 18 heures prenez soin de vous